Derrière chaque chef d'oeuvre se cache un artiste qui a passé des heures à peindre, a mélangé des couleurs et a préparé sa toile. Derrière chaque belle vidéo se trouve un caméraman qui a filmé pendant des heures, un scénariste qui écrit les scripts et un monteur vidéo. Derrière chaque beau vêtement se cache un couturier ou une couturière qui a choisi minutieusement le tissu et a cousu pendant des heures. Voir le résultat d'une chose après des heures de travail est très gratifiant. Mais ici aujourd'hui, plutôt que de se concentrer sur le résultat, regarder un peu ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est le processus, le chemin qui mène au résultat voulu. Ou, comme j'aime l'appeler, l'art derrière la caméra. Avant de commencer, sachez que les 4 premiers épisodes sont sur mon compte Instagram. Je vous mettrai les liens en description, juste en bas. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. Maintenant, commençons. Après un an et demi, j'ai décidé de rouvrir ma boutique Etsy. Jetons un oeil à ce que tu peux y trouver. Des oeuvres originales ainsi que des impressions de mes anciennes créations. Je peins pas souvent en orange, mais qu'est-ce que c'est beau. Cette couleur, c'est un peu la voisine du rose. Un jour, je me pencherai un peu plus sur ces teintes. Vous savez, je suis un peu frustrée. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas partagé une nouvelle peinture. Et que je rabâche mes anciennes oeuvres. Mais, quelque chose se prépare. J'avais besoin d'une peinture couleur or pour continuer ma peinture. Ça fait 3 jours que j'ai pas continué ma toile. Et j'ai commandé une peinture à l'huile en or. Je savais même pas que ça existait. J'ai failli commander de la cliquette. Je vais voir si c'est vraiment vrai. Si c'est pas or, je sais pas comment je vais faire en fait. Parce que ça me fait peur. On dirait du jaune moutard, des pas de bois. Il y a un marqué. Or riche. On voit pas. Or riche. Escape. J'espère que j'avais pas besoin de la revoyer. J'ai vraiment envie de finir ma peinture en fait. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est pas de l'or ça. Attendez, attendez, faut que je mette la lumière. J'ai ma lumière, attendez. Faut que je vous explique parce que sinon vous allez pas comprendre à quel point c'est incroyable ce qu'il se passe. Habituellement, c'est la peinture que j'utilise. C'est une peinture acrylique. La marque c'est la même que ma peinture à l'huile que j'utilise d'habitude. Je sais pas, je vais prendre elle. C'est où ? PBO, ok. Elle aussi c'est PBO. Huile, acrylique. Et j'ai commandé ça parce que j'avais besoin d'une peinture à l'huile pour que ça facilite ma peinture. Mais en couleur or et j'avais pas envie d'utiliser de l'acrylique. Et je pensais que c'était du jaune moutarde. On dirait non. Et là j'ouvre. J'ouvre. Je sais pas si on verra. Mais c'est vraiment de l'or. Je suis trop contente. Vu la taille du tube, ça va durer longtemps. Mais déjà, les peintures à l'huile que j'ai, je les ai depuis... Sauf le blanc que je dois tout le temps changer. La plupart c'est 2021. Mon dieu, ça dure. Du coup, on va l'utiliser. Je suis trop contente. Bon. Ça me motive à couture ma peinture. Ça me fait trois jours. C'est parti. J'ai tellement hâte de vous montrer ma nouvelle collection. Je traîne ça depuis trop longtemps. Mais bientôt, vous la verrez. Je n'ai plus de place sur ma palette. Et je ne peux pas enlever la peinture parce que ce n'est pas une vitre. J'ai cru que c'était une vitre. C'était trop contente. Ça y est, j'avais enfin une bonne grande palette. Pas la vitre cassée parce que j'ai cassé mon ancienne vitre. Mais en fait, non. C'est du plastique. Je ne peux rien faire. On va tester. Non, on va prendre quoi ? Celle-là ? Celle-là, je l'ai faite tout à l'heure. Vous voyez, ça ne part pas totalement. Normalement, ça part totalement. Et ça, c'est sec. Ça ne part pas. Du coup, j'ai trouvé une vitre. Et je vais continuer sur ma toute petite vitre. De toute façon, il me reste la partie la plus satisfaisante. Donc, ce sera cool. Et là, si je lève juste un peu. Vous pouvez voir la toile. Mais non. J'ai tellement envie de la montrer. Elle et ses cinq... Cinq ? Quatre ? Cinq sœurs. Parce qu'il y en a cinq quand même. Je réfléchissais à la manière dont je devais montrer mon côté vidéographe. Mais je ne trouvais pas. Du coup, faisant simple. De temps en temps, je filme pour l'association La Graine Fleurie. Aujourd'hui, c'est fou de sale. Est-ce que vous voulez que je vous donne une astuce pour être plus créatif ? Passez du temps avec des jeunes. Ils sont tellement sincères et parlent franchement. Il faut ressortir le côté enfant en nous que la société nous a fait oublier. Chaque fois que je parlais filmé, je ressors de bonne humeur et remplie d'idées. Et après ça, je m'occupe du montage. Devenir bon à quelque chose demande de la patience, de la persévérance face aux obstacles, de la curiosité et bien plus encore. Si vous appréciez le cheminement en tant que l'objectif, qui pourra vous arrêter ? Devenez tellement bon à ce que vous voulez devenir que les gens parlent de talent alors que vous savez que ce n'était que du travail et de la persévérance. Et n'oubliez pas, derrière le rideau, dans les coulisses, le travail que vous ne montrez pas, ça aussi c'est de l'art. L'art derrière la caméra. Je retourne maintenant à mes peintures en espérant bientôt vous montrer ma nouvelle collection. Pour les membres de mon Patreon, sachez que l'épisode 5 de l'art derrière la caméra ne s'arrête pas là pour vous. Je vais vous faire découvrir ma collection avant que tout le monde ne la voit. Vous pouvez devenir membre et voir la collection en cliquant sur le lien dans ma bio. Merci. Merci. Merci.